1, 2, 3, 4 Planter par exemple de la tomate, récupérer les semences et pouvoir les replanter, c'est quelque chose qui devrait être normal. Par exemple, là je vais au supermarché, je vais manger une pomme, je vais pas garder mes pépins. Tu peux si tu veux, mais la pomme elle est archi chimique, alors d'abord tu vas plus au supermarché. La vraie révolution elle est dans les jardins, elle est dans l'autonomie. Elle est dans la terre. Elle est dans la terre. Dans nos mains en fait. Dans nos mains, regarde Paris, tu mets toute la surface de toi de Paris en jardin partagé. Déjà, ce serait énorme. Je peux pas faire la révolution, je suis les marchands de pesticides et contre les lobbies je peux pas. En quoi on pourrait changer les choses ? En arrêtant ça. Celui-là, là. Ça on le mangera pas, ça on le mangera. Il suffit de commencer chez soi, sur son petit rebord de fenêtre, sur son balcon, dans sa propre propriété. Ensuite, pourquoi pas dans sa rue avec d'autres personnes. Plus on est nombreux à le faire, qu'on ait le droit ou pas, de toute façon plus on sera nombreux à reproduire nous-mêmes nos graines, meilleur ce sera pour l'humanité et l'environnement. Qu'est-ce que t'observes toi, de ces dernières années, c'est qu'il y a un élan, tu sais je crois ? Énorme. Énorme. Il est tellement énorme que des fois je m'endors en me disant, c'est pas possible, je rêve. On a mille pieds de tomates qui sont actuellement dans les serres de la Rochelle et on les distribue aux enfants pour les emmener du coup de la graine à la graine. En gros, il faut se sortir avec la loi du cul. Il faut aller planter, semer, planter, recolter, connaître des variétés, échanger, refaire du local. Il y a tellement de trucs, tellement de connaissances et je pense que les jeunes, ils devraient se lancer dans ça. On n'a pas le choix de toute façon, il faut envoyer le vieux système au cimetière, ça va être compliqué, ça va prendre du temps.